Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis Light. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des vidéos avatar de plus de 10 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Avant que la vidéo ne commence, il y a une bonne nouvelle pour vous. Pour ceux qui sont actifs sur la chaîne, vous avez remarqué que ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Moi et l'équipe, on travaillait sur une formation. Cette formation-là vous permettra pas seulement de venir regarder des vidéos, mais vous aussi de créer des vidéos. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des vidéos. Actuellement, il y a une niche sur laquelle vous pouvez avoir du trafic et monétiser. Que ça soit votre chaîne YouTube, que ça soit votre compte TikTok, Instagram, Facebook. Et dans cette formation-là, je vais vous montrer tout ce que moi j'ai pu tester pendant ces deux semaines. Et vous allez voir les résultats. Je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus pendant ce laps de temps-là grâce à tout ce que j'ai pu faire. Vous allez voir, le résultat est vraiment incroyable. Donc pour ceux qui seront intéressés, vous allez me contacter sur Telegram. Vous pouvez me contacter par mail aussi. Je suis en train de travailler dessus, mais ce n'est pas encore fini. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez faire des précommandes. Là comme ça, une fois que j'ai fini une vidéo, je peux vous envoyer. Vous allez pouvoir commencer. Bon, c'est la première fois que j'ai fait une annonce comme ça sur la chaîne. Donc pour ceux qui suivent la chaîne aussi depuis le début, vous savez que tout ce que j'ai publié sur la chaîne, c'est des trucs que j'ai testés. Et c'est des trucs que j'utilise. Voilà, je ne veux pas poster des trucs que j'ai vus sur Internet comme ça. On va continuer notre vidéo. Donc n'oubliez pas, le lien du canal est toujours dans la description de toutes les vidéos. Pour créer nos avatars animés, on va se rendre sur le site studio.d-id.com. Une fois sur le site, vous avez une vidéo de présentation. Donc pour utiliser le site, il va falloir qu'on crée un compte. Pour créer un compte, on va venir sur West et on va cliquer sur la petite flèche qui pointe vers le bas. Et on clique sur login slash sign up. Une fois sur cette page, vous avez la possibilité de vous connecter avec Google ou bien que vous pouvez vous connecter aussi avec votre adresse e-mail. Donc si vous avez déjà créé un compte, vous cliquez sur login et mot de passe. Maintenant, si vous n'avez pas des comptes, vous cliquez sur sign up en bas. Et là, vous mettez votre nom d'utilisateur, peu importe le nom que vous allez mettre. Vous mettez votre adresse e-mail et ensuite, vous mettez votre mot de passe et vous cochez la case qui est en bas. Si vous ne cochez pas cette case-là, vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc vous cochez cette case et vous cliquez sur sign up. Une fois que vous validez, vous allez recevoir un lien de confirmation dans votre boîte électronique. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé sur le site et votre compte sera activé. Et une fois notre compte activé, vous pouvez voir que nous avons notre nom et on nous dit qu'il nous reste 20 crédits. Sachez que pour une vidéo de 10 secondes, ça vous fait 1 crédit. Donc si vous avez une vidéo de 40 secondes, ça vous fait 4 crédits et ainsi de suite. Donc vous avez 20 crédits. Après les 20 crédits, vous êtes obligés de prendre un abonnement payant. Maintenant qu'on sait tout ça, on va cliquer sur créer de vidéo. Et une fois sur cette page, on nous propose une liste d'avatar. Vous voyez les avatars qui sont HQ, là ça c'est les avatars premium. Là, vous ne pouvez pas utiliser. Maintenant vous avez la possibilité d'ajouter vous même votre propre avatar. Vous avez la possibilité de générer aussi des avatars directement sur les sites. Mais j'ai essayé, mais ce n'est pas trop ça. Donc dans notre cas, nous on va choisir notre propre avatar. Bon moi je vais choisir l'avatar que j'avais créé avec Dan AI. Donc si vous avez des avatars aussi qui sont là-bas, vous pouvez les utiliser également. Sachez que vous pouvez utiliser votre propre photo aussi. Si on voit bien votre visage. Donc moi je vais dans mon dossier Dan AI et j'ai choisi une photo. Et on patiente quelques secondes le temps que le système télécharge la photo. Donc une fois la photo téléchargée, on va voir à droite, cliquer sur la langue, en anglais, on va changer. Donc nous on choisit français, français de France. Maintenant aussi, ici vous voyez dans la zone de texte, on a la possibilité de saisir du texte. Il va nous générer l'audio plus la vidéo. Mais récemment, ils ont fait une mise à jour où c'est limité. D'ailleurs, la preview est limitée à seulement 20 mots. Voilà, donc la preview est limitée à seulement 20 mots. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, sérieusement qu'il veut que plusieurs personnes payent les abonnements, ce qui est normal. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer avec moins de 20 mots. Et après, il va vous montrer une autre méthode pour pouvoir contourner ça. Sinon à la base, on pourrait saisir un texte maximum de 5 minutes. Donc imaginez un texte de 5 minutes. Donc c'est vraiment un texte qui est très long. Donc je mets bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lite. Donc pour lancer un aperçu, cliquez sur l'icône de l'icône d'eau-parleur. Cliquez dessus et vous allez écouter. Comme moi, il y a déjà tué l'audio, donc du coup, vous n'allez pas vous n'allez pas entendre. Mais peut-être qu'au montage, je vais mettre l'audio, vous allez écouter. Donc aussi, vous avez la possibilité de choisir des personnages. Les personnages féminins et les personnages masculins. Donc moi, dans mon cas, vu que c'est un avatar d'hommes, vous pouvez changer. Il y a plusieurs voix masculines. Donc je peux choisir. Vous pouvez tester les voix pour voir ce qui correspond. à l'image que vous avez choisi. Maintenant, si c'était un personnage féminin aussi, vous allez voir, il y a la choisie une voix qui va avec ça. Donc c'est à vous vraiment de tester pour voir ce qui vous convient quoi. Donc on va donner un titre à notre avatar. Soit juste au-dessus de notre avatar, vous cliquez sur l'icône de crayon et vous mettez le nom, le nom ou bien le titre de votre vidéo. Et une fois que c'est bon, on clique sur générer cette vidéo. Et là, on a une fenêtre qui apparaît en train de calculer le nombre de crédits que ça va coûter. Comme je vous ai dit, vu que c'est une vidéo de 5 secondes, il me dit que ça fait un crédit, donc un crédit suivant. Et là, on clique sur générer. On passe en quelques secondes. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que notre vidéo est déjà prête. On peut cliquer sur Play pour voir un aperçu. Donc vous regardez, vous voyez si l'aperçu vous convient. Ça ne vous convient pas, s'il y a des trucs que vous voulez modifier. Vous revenez, mais vous allez reprendre tout ça. Vous allez vous coûter encore, dans notre cas ici, ça va nous coûter encore un crédit. Et avant de générer la vidéo, assurez-vous que le test que vous voulez, vous voulez générer ne contient pas d'erreur. Donc si tout est bon pour nous, on peut cliquer maintenant sur Download ou bien on peut partager aussi la vidéo. Donc on va télécharger la vidéo. Mais sachez que vous pouvez partager aussi la vidéo. Par tout vous voulez. On peut maintenant fermer cette fenêtre et voici notre vidéo. Juste avec VLC. Donc ça, c'était la première partie de la vidéo. Donc pour ceux qui veulent générer des vidéos beaucoup plus longues, nous allons voir comment gérer ça. Maintenant aussi, ceux qui veulent utiliser des avatars, je vais vous aider à montrer comment générer des personnages avec Canva. Voilà, peut-être que dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment générer d'autres avatars aussi avec d'autres intelligences artificielles que j'ai déjà testé et qui sont vraiment très bien. Pour la deuxième partie de notre vidéo, on va voir comment générer des vidéos beaucoup plus longues. Donc pour cela, on va se rendre chez notre ami 4GPT. Maintenant, si vous, vous avez déjà un texte déjà préconçu là-bas, vous pouvez l'utiliser. Je vais vous demander d'y bien faire du sommeil. Et comme vous le connaissez très bien, je vais copier ce texte-là. Donc une fois qu'on a copié le texte généré par chat GPT, on va se rendre sur le site qui va nous permettre de générer l'audio. Donc pour cela, on va ouvrir un nouvel anglais et on va taper ttsfree.com slash text to speech slash french et on valide. Une fois sur ttsfree.com, vous pouvez voir qu'on a le même principe, on a une zone de texte. Donc on va coller notre texte. Et si vous remarquez bien, vous voyez qu'on a dit bien faire. Mais le problème, c'est que ça a été coupé à partir du numéro 4. Parce que lui, il prend 500 caractères. Voilà, lui prend 500 caractères. Donc ce que nous, on va faire, c'est qu'on va générer plusieurs audios. Et après, on va coller tous ces audios-là après pour former un seul audio, un seul fichier audio. Voir l'utiliser après sur notre site qu'on a déjà vu. Donc je vais ouvrir un nouvel anglais. Il y a un site que j'aime bien utiliser. Le site, c'est textarea.com. C'est une zone de texte. Souvent, quand je vais modifier des textes, je colle là-bas et puis je fais des modifications. Donc je vais coller le texte là-ici. Maintenant, je reviens sur le site et je vais garder uniquement de 1 à 3. Maintenant, au niveau des serveurs, je vous conseille les serveurs de Microsoft. TTS à droite. N'utilisez pas les serveurs de Google. Les serveurs de Google sont trop synthétiques. Les serveurs de Microsoft, là, au moins, ça tend un peu vers le réel. Donc là, malheureusement, on a trois personnages. On a la voix d'une femme, la voix d'une fille et la voix d'un homme. Donc à vous de voir selon le personnage que vous allez utiliser. Donc vous choisissez le thème pour qu'elle fonctionne et ça. Vous avez la possibilité d'écouter la voix du personnage en cliquant sur l'icône de play qui se trouve devant. Donc moi, j'ai choisi Denise et j'ai fait convertir maintenant. Ce qui est intéressant avec ce site, la seule limite que vous avez, c'est les 500 caractères. Là, sinon, il n'y a pas d'inscription. Donc vous pouvez générer même des taux de 10 minutes. Donc vous allez générer partie par partie. Et après, vous allez prendre, vous allez recoller les parties pour former votre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il a fini de convertir le texte. Il a fini de convertir notre texte en vidéo. Donc on peut cliquer sur la lecture pour pouvoir écouter. Et si c'est bon, on clique sur save mp3. Maintenant, s'il y a des trucs à corriger, vous corrigez, c'est vous corrigez ces éveux-là. Ou bien, si la prononciation ne vous convient pas, vous pouvez essayer de donner la bonne prononciation. Sans forcément respecter l'orthographe. Voilà, souvent ça arrive. Donc vous l'aurez compris, on va faire ça. On va faire la deuxième partie de l'audio. On va choisir de 4 à 7 pour voir. On revient sur le site et on colle. Dans mon cas, vous voyez que le numéro 7 n'arrive pas à bien rentrer. Donc il coupe au niveau des 500 caractères. Du coup, je suis obligé de prendre des 4 à 6. Bien évidemment, vous adaptez selon votre cas. Donc on génère l'audio. Une fois que c'est bon, on clique sur save. Et on fait aussi pour la troisième partie. Donc vous l'aurez compris. Vous faites les autres parties. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous faites les autres parties. Et là, on se retrouve dans la dernière partie. Bon, j'ai essayé d'avancer un peu la vidéo. Donc vous faites le reste. On se retrouve dans la dernière partie. J'ai le numéro 10. On va générer l'audio de ça. Et on télécharge la dernière partie de notre audio. Donc comme vous pouvez le voir, je me retrouve avec 4 fichiers. Donc comment on va faire maintenant pour coller ces 4 fichiers ? Pour créer un seul fichier, nous allons nous rendre sur le site audio-joiner.com. Et une fois sur ce site, on va cliquer sur add tracks. Donc moi, j'ai renommé mes fichiers. Donc je prends la première partie. Je vous ai dit que le premier audio que l'on a généré. Donc je prends ça. Je nommé ça 1. Ensuite, je clique sur add tracks encore. Et je prends le deuxième. Ensuite, le troisième fichier, le quatrième fichier. Donc vous prenez tous les fichiers. Donc vous ajoutez toutes les parties de votre fichier. Mais de façon chronologique. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple partie 1, partie 3, partie 4, ça va mélanger. Donc prenez de façon chronologique. Voilà pourquoi j'ai enregistré 1, 2, 3, 4. Maintenant que nous avons toutes les parties de notre audio. Donc nous allons désactiver. Vous allez voir à la fin. Vous allez voir à la fin de l'audio. Vous voyez une icône toute forme d'infini. Donc vous allez en cliquer sur ça pour désactiver. Si vous ne désactivez pas ça. Cette icône là active une option. Où lorsque vous jouez le son, arriver vers la fin. On a l'impression que le son s'entremêle. Voilà. Donc c'est pourquoi cette option là est activée par défaut. Mais nous on ne veut pas dire ça. Vu que nous c'est une suite logique qu'on en veut. Donc on va désactiver l'option. Donc on désactive ça sur le premier fichier. Le deuxième fichier. Et le troisième fichier. Le dernier fichier ça on n'a pas besoin de le toucher. Parce que le dernier fichier là il n'y a rien. Vu qu'il n'y a pas de suite. Non là ça ne s'applique pas au dernier fichier. Une fois que c'est bon. Vous pouvez réécouter pour voir. Donc si nous sommes satisfaits de notre fichier audio. On va cliquer sur le format. Et on va choisir mp3. Donc vous pouvez prendre autre format. Mais sur le site. Sur le site qu'on va utiliser pour générer notre vidéo animée. Ce site là n'autorise que le mp3. Donc nous on va choisir mp3. Et on va cliquer sur join. On passe en quelques secondes. Une fois que c'est bon on va cliquer sur download. Donc maintenant si j'immigrant dans le dossier de téléchargement. Vous pouvez voir maintenant. Moi j'ai renommé à Yami. Yami le même nom. Mais sauf que cette fois-ci le de 5 Yami full. Je dis que non c'est celui complet quoi. Maintenant que nous avons notre audio. Nous allons nous rendre encore sur le site. Pour pouvoir générer notre vidéo maintenant. Donc on se retourne sur notre site. Studio.DiD.com Et on clique en nouveau sur create video. Et cette fois-ci au lieu d'écrire le script nous-mêmes. Mais au lieu de copier le script nous-mêmes. On va cliquer cette fois-ci sur audio. Et on clique sur upload your own voice. Donc on se rend dans notre répertoire en question. Et on choisit le fichier. Le fichier qu'on a récollé. Donc on choisit ça. Donc 10 bienfaits importants. Full dans mon cas. Donc si vous avez renommé pour vous. Mais si vous n'avez pas renommé. C'est bien sûr que vous vous reconnaissez le fichier. Donc on patiente quelques secondes. Le temps qu'il finit de charger le fichier. Donc pendant ce temps. Moi je vais renommer. Je vais donner un nom à mon. Je vais donner un nom à ma vidéo. Donc on clique sur l'icône sous forme de crayon. Et on colle. Moi je colle. Parce que là moi j'ai fait un copier-coller. Donc vous pouvez faire la même chose. C'est juste le titre de la vidéo. Donc une fois le trichagement de notre audio terminé. Vous pouvez écouter. Vous pouvez avoir un aperçu pour voir. Si c'est bon de votre côté. On va choisir maintenant l'avatar. Vu qu'on a une voix féminine. Donc on va ajouter une voix féminine. Il va ajouter une image. Moi j'ai déjà prêté un avatar pour cela. Donc je vais me rendre dans le dossier en question. Donc je vais choisir l'image. Et je passe en quelques secondes. Le temps qu'il finisse le chargement. Donc une fois le chargement terminé. Donc vous voyez qu'on a notre avatar. Donc on va cliquer sur générer de vidéos. Et lorsqu'on défile un peu vers le bas. Vous voyez qu'on a une vidéo de 1 minute 23 secondes. Donc du coup ce qui équivaut à 6 crédits. Comme ce que j'expliquais au début là. Donc une fois qu'il c'est bon. On crie sur générer. Donc en passant quelques secondes. Bon vous connaissez la suite hein. Vu qu'on a déjà vu tout ça. Donc les amis. Je pense que c'est tout. Pour cette vidéo. N'oubliez pas aussi. N'oubliez pas l'information. Pour ceux qui sont intéressés. Vous me contactez. Vous me contactez via le canal Telegram. Ou vous pouvez me contacter. Par e-mail. Dès que l'information sera disponible. Le lien de la formation sera. En bas de cette vidéo. Mais vu que c'est pas encore fini fini. Donc pour ceux qui sont pressés. Et qui veulent aller. Bon vous pouvez me faire signe. Je vais vous envoyer au fur et à mesure. Les vidéos sont prêtes.